Alors vous êtes assis dans l'avion et le passager juste à côté de vous vous avoue qu'il a payé son billet 15 euros alors que vous l'avez payé 250 euros. C'est vraiment pas juste. Aujourd'hui on va parler un petit peu de comment les compagnies décident des prix des billets d'avion. On appelle ça le revenu management. Bienvenue à bord. C'est un vrai zoo les prix des billets d'avion. On trouve de tout. On trouve des billets pas chers à dernière minute. On trouve des billets très très chers très à l'avance. Aujourd'hui je voulais essayer un petit peu de démystifier et vraiment creuser le top de l'iceberg parce que c'est un système assez compliqué. Mon nom est Victor. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis youtubeur. Je suis avec vous toutes les semaines sur youtube. Et il y a un peu plus de 350 vidéos dans mon catalogue pour essayer de vous expliquer un petit peu tous les aspects des compagnies aériennes. Que ça soit comment on prépare un vol, comment est-ce qu'un agent de bord travaille ou quelle est sa formation. Des conseils lorsque vous êtes passager. Si vous êtes un passager qui est nerveux, vous avez peur des turbulences etc. Donc j'essaie de couvrir un petit peu tous les sujets. Et si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Il y a un petit bouton rouge qui se trouve juste par ici. Et si vous aimez ce genre de vidéos, mais également mettre un pouce vers le haut. Ça encourage ma chaîne à être un petit peu plus visible sur youtube. Alors lorsqu'une compagnie décide d'ouvrir une ligne, elle va faire un exercice. Elle va faire ses exercices également plusieurs fois pendant toute la durée de la vie de cette ligne. Elle va vérifier si cette ligne va être rentable. Alors avant d'ouvrir une ligne, on va décider, est-ce qu'on a vraiment besoin ? Quel est le type de passagers qui ont besoin de voyager entre ces deux points, entre A et B ? Est-ce que c'est une clientèle d'affaires ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut qu'on mette plusieurs vols dans la journée ? Un vol le matin et un vol tard le soir ? Si c'est un vol régional ou domestique pour que les gens d'affaires puissent partir le matin et revenir chez eux le soir ? Ou est-ce que c'est à l'inverse, une clientèle plus touristique ? Et donc dans ce cas-là, c'est des gens qui vont plus arriver au milieu de journée. Parce que les chambres d'hôtel commencent à être disponibles et que les passagers du matin, qui ont eu le temps de prendre leur déjeuner, aillent à l'aéroport et puissent repartir. Donc il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer par rapport à l'autre type de clientèle. Et puis si on a cette clientèle d'affaires, qu'est-ce qu'on fait pendant les congés d'été ? Est-ce que la continue ? Est-ce qu'on change la fréquence ? Est-ce qu'on change l'horaire ? Ou est-ce que simplement on la ferme et on réutilise l'avion pour une autre ligne qui, elle, va avoir besoin de beaucoup de gens qui vont partir en vacances ? Autre point important, c'est le coût des opérations. Donc il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui vont rentrer à l'intérieur. Je vais juste en nommer quelques-uns, mais lorsque l'on décide de rajouter un vol sur une ligne existante, est-ce qu'on doit rajouter du personnel au sol au départ ou à l'arrivée ? Si les vols sont à peu près en même temps que d'autres destinations, dans ce cas-là, les employés vont déjà être occupés. Donc il va falloir rajouter du staff supplémentaire et donc ça a un coût supplémentaire. Un coût qui fluctue énormément, c'est le coût du carburant. Donc vous savez, lorsque vous allez faire le plein pour votre voiture et la station de service, d'une semaine à l'autre, parfois, le prix va être assez différent. C'est la même chose pour les compagnies aériennes. N'oubliez pas qu'elles achètent leur carburant sur différents pays et donc soumis à différentes taxes également. Parce qu'on fait plein au départ, mais on fait plein à l'arrivée lorsque l'avion va repartir ailleurs. Et puis les coûts varient également d'un aéroport à l'autre. Si vous atterrissez à Toulouse, vous allez avoir un prix d'atterrissage qui va être très, très différent que ce que la compagnie va devoir payer lorsqu'elle atterrit à l'ondry throw. Et même si c'est la même durée de vol entre Paris et Toulouse et Paris et Londres, vous utilisez exactement le même avion, un Airbus 320 par exemple, atterrir à Londres va vous coûter beaucoup plus cher. C'est un aéroport où tout est très, très cher. Donc je vous donne juste quelques exemples, mais il y a beaucoup de points que la compagnie va devoir considérer. Et ensuite, en fonction de ça, elle va dessinir le prix de revient. Donc quel est le coût minimum qu'un siège doit être vendu ? En dessous de ce coût, à chaque fois qu'on vend un billet, on perd de l'argent. Au-dessus, on commence à faire des profits. Et les compagnies ont besoin d'être profitables. On l'a vu encore dernièrement, il y a encore plusieurs compagnies qui ont fermé cette année. J'avais fait une vidéo sur ce qui se passe lorsqu'une compagnie ferme cette porte. Je vais vous mettre le lien par ici. Mais bon, c'est important, une compagnie a besoin de faire de l'argent. Le seul cas où on va pouvoir opérer une ligne à perte, en général, c'est lorsque c'est une ligne qui est très importante pour le développement de la région. Donc en général, ce sont plus des lignes régionales. Et donc, bien souvent, le gouvernement local va effacer les coûts, donc effacer les dettes. Donc lorsque une compagnie perd de l'argent, imaginons qu'elle a perdu, je ne sais pas moi, un million et demi sur une petite ligne régionale, mais que la province, la région, comme vous dites en France, a vraiment besoin de cet accord économique. Dans ce cas-là, bien souvent, le gouvernement local va financer ce million et demi et va le donner à la compagnie. Donc elle va opérer sans vraiment faire beaucoup de profits, mais ça fait partie de ce qu'on appelle, je crois, la continuité du service. C'est important pour le gouvernement. Donc maintenant qu'on sait quel est le prix minimum auquel on doit vendre des billets ou auquel on va commencer à faire des profits, la compagnie va commencer à décider son calendrier tarifié. Donc il y a plusieurs facteurs également qui vont intervenir. Une fois de plus, c'est la saison. Est-ce que les gens voyagent beaucoup pendant le temps des fêtes ? En général, oui. Donc on va augmenter les prix à ce moment-là parce qu'on sait qu'il y aura une très forte demande et que de toute façon, on n'aura pas de ces sièges pour tout le monde. Et puis, est-ce qu'il y a des mois qui sont beaucoup plus creux ? Et dans ce cas-là, on va avoir un tarif de base. Les billets d'avion sont vendus 350 jours à l'avance pour la plupart des compagnies aériennes. Et lorsque vous regardez un vol dans 350 jours, en général, tout le mois va avoir à peu près le même prix. C'est un prix assez générique. Ce n'est pas forcément le moins cher. Il faut se sortir la tête que réserver très tôt à l'avance, on a un garanti d'avoir le billet moins cher. Non, pas forcément, puisque l'équipe du revue de management va commencer à regarder un petit peu la tendance des demandes plusieurs mois à l'avance. Et à partir de ce moment-là, va commencer à réagir et dire « Ok, il va falloir qu'on booste les ventes » ou « On n'a pas besoin de faire de publicité ou de promotion » parce que l'avion se remplit très bien par tout seul. Alors, je schématisez. Imaginons qu'on vole entre A et B, qu'on a un avion à un seul vol quotidien, donc de A à B, et ensuite avion de revient de B à A, avec 100 sièges. Et on a ce vol pour les 350 jours à venir. Donc, 350 jours, un vol allé plus le vol retour, ça veut dire qu'on a 700 vols à remplir et s'il y a 100 sièges à l'avion, on a 70 000 sièges à vendre pour quasiment l'année à venir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire ce genre de choses-là ? Je l'ai déjà dit, on regarde un petit peu tout ce qui est saisonnalité. Et puis, on va regarder les périodes sur lesquelles ça se vend un peu moins bien et on va commencer à faire des promotions. Donc, on va vendre à perte. Dans l'avion, vous avez ces 100 sièges. Imaginons que c'est une seule cabine, mais à l'intérieur de cette cabine économie, on va commencer à créer ce qu'on appelle des sous-classes tarifiaires. Donc, la classe économie est une classe en elle-même, mais à l'intérieur, on va avoir des sous-classes. Ce ne sont pas des sièges spécifiques, mais ce sont des nombres de sièges sur lesquels on va vendre à un prix différent. Alors, pour les différencier, les compagnies utilisent en général des lettres de l'alphabet. Chaque compagnie a ses propres codes. Il y en a certains qui sont communs d'une compagnie à l'autre. Tout est englobé en général pour économie sous la lettre Y, mais à l'intérieur du groupe Y, économie, vous avez plusieurs lettres. Donc, imaginons que vous avez 10 sièges qui sont vendus à 25 euros ou 25 dollars et on va les mettre en classe L. Ensuite, lorsqu'on a vendu ces 10 sièges à 25 euros ou 25 dollars, on va en mettre 10 autres qui vont être vendus peut-être à 45 dollars, donc ça reste encore peut-être rentable, et on va les mettre sous la classe V, par exemple. Et ensuite, une fois que tous les sièges de la classe V ont été vendus, on va passer en classe W et on va les vendre à 65 dollars, etc. Donc, dans un monde idéal, les gens qui réservent au moment des promotions vont pouvoir profiter de ces sièges-là, et c'est pourquoi les compagnies vont toujours vendre entre telle place et telle place à partir de 25 euros ou 35 dollars, etc. Mais ça ne veut pas dire que ces sièges vont être disponibles. En général, ils sont partis très très vite. La compagnie va continuer à laisser à la publicité parce qu'elle ne le fait pas pour une journée, mais en général, elle va faire cette promotion sur plusieurs journées de la semaine ou du mois, pas forcément sur tous les jours de la semaine, peut-être que les week-ends, il y a des restrictions et que ces billets sont plus chers, mais c'est un prix d'appel. C'est la même chose que vous voyez une promotion qui est dans une circulaire ou un catalogue qu'on vous envoie dans votre boîte aux lettres. Donc, avec ce système-là, plus vous réservez tard, plus vous allez payer cher, parce qu'effectivement, lorsqu'on arrive à la fin et qu'il n'y a plus beaucoup de sièges dans l'avion, la compagnie siècle risque de les vendre, donc elle peut demander le prix qu'elle veut, et c'est important pour elle d'effacer les dettes que ces billets qu'elle a vendus à 25 ou 35 euros ou dollars ont encore généré. Donc, en général, on regarde le revenu d'un vol ou éventuellement d'un aller-retour, si c'est un vol juste aller-retour en général quotidien, et c'est comme ça qu'on sait sur cette journée-là, peut-être que l'avion est parti à vide, mais revenu plein, et donc, en général, globalement, cette journée-là, on a eu un taux de remplissage qui va être de 65%, 70%, etc. Mais les choses ne se passent pas toujours comme elles sont prévues, parce que ce n'est pas une science exacte, ce qu'on appelle ça le revenu management, ce n'est pas une science exacte, et parfois, il peut y avoir certains facteurs qui vont influencer les ventes de billets. Alors, ça peut être des conditions météo, une catastrophe naturelle, ce qui fait que cette région a été dévastée, et les gens n'y vont plus, ou il peut y avoir éventuellement des guerres, pas très loin, ou un acte de terrorisme, tout simplement, et donc, la destination est beaucoup moins attrayante pour les passagers. Et, qu'est-ce que font les compagnies ? Soit elles décident d'annuler des vols, et ça a des influences, tout d'abord, en termes d'image, parce que ce n'est jamais très bon lorsqu'on dit que la compagnie décide de retirer son service de cette destination qui en a vraiment besoin économiquement. Donc, en général, ça va frustrer les gens qui habitent à cette destination qui se retrouvent complètement isolés du monde. Ça va avoir également des conséquences sur les passagers qui avaient déjà réservés, puisque ça va avoir une incidence sur leur plan de voyage. Donc, avant de fermer une ligne ou d'annuler des vols, les compagnies doivent vraiment faire très, très attention à quelle approche elles vont avoir. Bien souvent, si c'est juste sur quelques semaines que des vols se vendent un peu moins, elles vont décider de les brader. Elles ne vont pas les brader elles-mêmes, elles vont faire appel à un broker, qu'on appelle aussi, je crois, un grossiste en France. Et donc, le broker va acheter à peu près, je ne sais pas, un nombre de billets X sur cette ligne-là, sur plusieurs semaines, et va devoir les revendre, mais avec un produit complémentaire, une chambre d'hôtel, une location de voiture. Il y a plein, plein, plein d'exemples. Et donc, ça peut être même une expérience d'une journée. Vous allez à tel endroit pendant la journée, on va vous faire un tour de Montgolfière et vous revenez en soirée. Donc, ça permet de remplir l'avion. Ça permet à la compagnie de limiter les dégâts. En général, elle ne fait pas énormément de profit. Parfois, plein d'un n'en fait pas du tout, mais au moins, le siège n'est pas vide et il y a un petit peu d'argent qui va rentrer. Et le grossiste, lui, bien sûr, va prendre une commission d'un côté pour le billet d'avion, mais également sur la prestation qu'il a vendue en annexe. Donc, c'est pourquoi vous voyez toujours des offres de dernière minute avec avion-hôtel pour certaines destinations, avec des dates qui sont très, très spécifiques. Vous n'avez pas la flexibilité et le choix que vous pourriez avoir en achetant directement sur la compagnie aérienne, mais tout simplement, c'est parce que ça permet de remplir des vols qui n'étaient pas pleins. Voilà, j'ai vraiment touché le top de l'iceberg. Là, je ne suis pas rentré trop dans les détails parce que le revenu management, c'est, comme je disais, c'est un peu quasiment une science complète. C'est très, très complexe. Il y a des gens qui étudient là-dedans. Moi, j'ai lu quelques articles et j'avais lu un livre là-dessus il y a quelques années. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de savoir un peu comment ça fonctionne, mais je ne suis pas rentré dans tous les détails. Et si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à visiter mon site internet victorvoyage.com. Vous trouverez des articles non seulement sur le transport aérien, mais aussi sur d'autres sujets dans lesquels j'ai envie de parler parce que je ne parle pas que d'avion en dehors de ma chaîne YouTube. Et puis, vous abonnez. Ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501